... Moi c'est Charline et je fais partie de la société coopérative Propsis. Donc juste en quelques mots, une société coopérative, c'est une société où l'ensemble des salariés sont associés de la SCOP et participent aux décisions opérationnelles et stratégiques pour la bonne survie de l'entreprise. Donc Propsis, pour la petite histoire, c'est une coopérative qui a plus de 20 ans maintenant et qui a été créée sur Grenoble par trois artisans du numérique, on va dire, qui avaient à cœur de pouvoir libérer un petit peu l'informatique pour l'ensemble des collectivités de la région, mais pas que. Avec le temps, ces trois coopérateurs sont devenus six, puis dix, et puis en 2017, ils ont participé à la transformation d'une autre structure qui, elle, est présente sur Nice, qui fabrique un logiciel pour le secteur social et médico-social, et cette transformation en coopérative a permis à Propsis de devenir une vingtaine. Et alors ces 20 personnes, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien ces 20 personnes, elles travaillent sur le numérique libre, c'est-à-dire qu'elles proposent plein de prestations de services autour de ces différents outils. Ça va être de l'hébergement, du conseil, de la sécurité, de la virtualisation, du support, et plein d'installations et de développement de logiciels. Parce que Propsis, c'est aussi un éditeur de solutions libres. Donc on a créé un antispam, l'antispam qui s'appelle HNJ, qui permet aux utilisateurs d'avoir un antispam en amont sur leur serveur de mail, et de ne pas être pollué toute la journée par plein de mails non sollicités. On a créé aussi un annuaire spécialisé, qui sert à favoriser la communication pour les contacts qui ont plusieurs fonctions au sein de différents organismes. Et donc en tant que communicant, on peut choisir la casquette avec laquelle on leur écrit. Et on est en train de finaliser un logiciel de ticketing, qui s'appelle Bileto. Donc toutes ces activités font que Propsis évolue au fil du temps, toujours dans l'accompagnement de l'ensemble des collectivités, des entreprises, mais aussi des grands comptes, avec de la prestation sur des outils particuliers, comme GLPI, par exemple, pour la gestion libre de parcs informatiques. Et on s'adapte aux besoins, aux envies, et aux attentes de nos clients, en restant avec des valeurs qui nous sont chères aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas aller vers autre chose que du libre, ce qui est quand même important, mais toujours de proposer un accompagnement qui soit personnalisé, et surtout du transfert de compétences. On a à cœur aujourd'hui de former nos clients, de former les utilisateurs, pour qu'ils soient le plus autonomes possible, et qu'ils puissent faire appel à nous, en cas de besoin, en cas de manque de compétences, en cas de manque de temps au sein de leur structure, mais pas être un prestataire au sens premier du terme, où on nous appelle et on a besoin de nous, mais plutôt une notion de partenariat et d'accompagnement au quotidien. Donc voilà, Propsis, aujourd'hui, c'est presque une quarantaine de salariés, sur deux sites, du coup, un sur Grenoble, un sur Nice, et ça nous permet de couvrir un petit peu l'ensemble du territoire pour accompagner l'ensemble de nos clients et futurs clients aujourd'hui. On est très contents, pardon, de participer à ce congrès sur ces deux jours. On a un stand dans la salle juste à côté, donc je vous invite à venir nous rencontrer, à échanger plus particulièrement sur vos attentes, vos envies, ou même ce qui vous plaît aujourd'hui dans le monde du libre. Je vous remercie pour votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements